En fait, l'objectif initial, c'était de répondre aux besoins des enseignants lors de la planification de leur session. Planifier une session est très importante, mais le problème à l'ETS, c'est qu'on a des cours qui durent trois heures et qu'à cause de ça, les séances peuvent être, si une séance est, par exemple, annulée ou s'il y a un congé d'une séance, ça peut avoir un impact majeur sur toutes les sessions. Et donc, c'est-à-dire que le calendrier de l'ETS est fragile au congé, un peu, si on peut le dire comme ça. Donc, l'idée, c'est d'avertir l'enseignant, surtout un nouvel enseignant qui n'a pas enseigné à l'ETS encore, d'avertir des situations où un congé ou un changement d'horaire peut affecter sa planification. Donc, présenter cette information à l'enseignant tout au début de la session afin qu'il puisse tenir compte des choses. Un exemple, c'est la permutation de jour. Par exemple, à l'ETS, des fois, il y a un lundi qui devient un mardi. Et ça, il n'y a pas… les nouveaux enseignants ne sont pas tous au courant de cette situation et comment agir face à ça. C'est surtout de pouvoir essayer de trouver tous les scénarios de problématiques et comment y répondre. Donc, de tous trouver les façons appropriées de répondre aux besoins de vos enseignants afin de mieux planifier le contenu et l'horaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada